Et salutations YouTube, troisième épisode, on vient d'arriver à Karabas. Que nouvelles ces gens ? Alors ? Je n'ai envie de rien faire. Ok. On continue. Oh c'est beau ! C'est vrai, j'ai vu. Je ne suis pas encore plus envie de rien d'ici. Je ne sais pas, c'est vrai, c'est vrai que c'est toi. C'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai ? Je ne suis pas très heureux. Je ne suis pas très heureux. Je ne suis pas très heureux. Oui ! Je regrette, Oli, mais même si ta tenue est très à la mode à Motorville, tes vêtements détonnent sévère ici. Il faut vraiment si bizarre, mais c'est tout ce que j'ai. Alors on va te voir t'en acheter d'autres. Il y a plein de boutiques ici à Carabas, mon pote. L'une d'elles doit bien vendre des vêtements, non ? Je suppose, pour en trouver une boutique où m'acheter une nouvelle tenue. Nouvelle boutique où vous trouvez des nouvelles tenues. Mais d'abord, on va aller dans ce bâtiment et se choper une carte pour augmenter. Ou plutôt, avoir des quêtes. Oh, désolé, c'est un peu la panique pour la réorganisation des petites annonces. Si tu veux une mission de chasseur de prix, il revient plus tard. Ok. Pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Ville hibou. Ah bonjour madame, excusez-moi. Est-ce que vous vendez des vêtements de ce... Mon... Euh... Je veux dire des vêtements normaux. Ouh ! Des vêtements, mon bonhomme ! Ouh ! J'ai bien peur que nous n'en ayons pas Jean-Réjard pour ce moment. Ouh ! Vous dites pas ça, mamie. Vous avez vu comment il est sapé, le gamin ? C'en est gênant. On le regarde de travers partout où on passe. Il est en train de ruiner ma crédibilité. Ouh ! Votre choix, Ouh ! Il y en a plus partout. Mais je parais que de nos jours, les enfants ne savaient plus que vous existez. Ouh ! Ah, m'en parlez pas. Les gamins de nos jours, irrespectueux et ignorants, mal élevés. Ils ne reconnaîtraient pas une feu même si on leur mettait sous le nez. Pas comme vous, hein madame ? Bon, sinon, pour ces vêtements. Ouh ! Oui, mon bonhomme ! Ouh ! Laissez-moi réfléchir. Ouh ! Ah, c'est portable. Ouh ! Ouh ! Maintenant que j'y pense, un voyageur a laissé une tenue ici. Ouh ! Il y a bien longtemps. Il avait acheté une nouvelle tenue. Ouh ! Et donc laissé l'ancienne dernière. Oui ! Ouh ! C'est une forme humaine, grosso modo. Et bon marché, ça va de soi, impec. On l'apprend. Mais monsieur Oli ! Non, c'est moi ! Mais monsieur Lumi ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Je me souviens. Ouh ! Maintenant, c'est celui qui avait. Ouh ! Oui, il a dit que c'était des vêtements spéciaux. Ouh ! Coupé. Ouh ! Dans une toile tissée à partir de fibres de l'arbre ceste. Ouh ! Il me faudra quelques heures pour les reprendre un peu. Ouh ! Ils seraient beaucoup trop grands pour toi sinon. Ouh ! Vous pouvez peut-être venir demain matin. Ouh ! Euh, bien sûr que oui, merde. Mamie. Euh, qu'est-ce que tu dis de ça, Oli ? Ce n'est pas de la veine, ça ? Ouh ! Ah, génial, merci beaucoup, mamie. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! C'est un plaisir, mon bonhomme. Ouh ! C'est tout pour l'instant. A demain. Ouh ! Cassez-vous ! A demain, il est encore loin, mon pote. J'aimerais aller voir les rois tout de suite. Mais on ne peut pas rentrer tant que cette histoire de vêtements n'est pas réglée. Euh, j'imagine que non. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'ici à demain ? Je sais. Le garde à la porte, il a parlé d'une espèce de carte pour une boutique en ville, non ? Maquette Express ou un truc comme ça. Il a donné comme nom la boutique dans laquelle on venait d'entrer. Les boutiques. C'est celle de la vieille chouette. Ça n'était pas... Ça n'était pas... Euh... Quête Express ? Si c'est pas malin, ça. C'est ça ! Je savais bien qu'il y avait un truc avec la vitesse. Bien joué, Oli. Les boutiques ont des drôles de noms par ici. Tu trouves ? Elles sont baptisées selon leur apparence, c'est tout. Reclençois, allons chez Quête Express, tu veux bien ? Ouh ! Salut toi ! Quel beau chabri ! Le jaune de ta chemise est vraiment joli ! Ok ? Ok, 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 ok. Allons à Quête Express. Heureusement, c'est écrit. Oh, bienvenue chez Quête Express. Là où les gens dans le besoin voient leurs soucis s'envoler. Et où les personnes de bonne volonté acceptent d'accomplir des tâches pour leur rendre au service. De quel genre... Ah, de quel genre de tâches s'agit-il, monsieur ? Tu ne le sais vraiment pas ? Il n'y a pas ma barbe, tu es vraiment bête ? C'est la première fois que tu viens, hein ? Allez, je vais ravaler ma stupéfaction et tout t'expliquer. Les gens qui ont besoin d'aide à courir vers moi, en espérant pouvoir trouver quelqu'un qui se chargera de leurs tâches pour eux. Tout au long de sa haute aventure, tu trouveras inévitablement sur des gens qui auront besoin de leur tendre la main. Et tu auras décidé d'alléger ou non leur tourment, en acceptant les tâches qu'ils te confient. Jette un coup d'œil au panneau des petites annonces. Tu pourras y voir une liste de tâches à accomplir. Chez CatExpress, tu peux aussi entreprendre des missions visant à éliminer certains monstres. On les appelle « missions de châche de prime ». Pour un savoir plus, ouvre le menu principal et consulte ton journal. Ah, mon journal ? D'accord, je crois que j'ai compris. Ton journal te permet également de savoir combien de cartes de mérite tu possèdes. Oh, le garde m'a dit quelque chose à propos de cette carte. Mais je ne crois pas en avoir. Oh, tu n'as pas de carte ? Dans ce cas, remédions rapidement au problème. Garde cette carte de mérite en lieu sûr. Tu en auras besoin pour connecter les temps pour lorsque tu termineras des tâches. Une fois que tu auras rempli quelques cartes, tu pourras les échanger contre des récompenses qui te seront d'une grande utilité lors de tes voyages. Tu n'as qu'à te rendre à la succursale de CatExpress la plus proche pour remettre tes cartes. Et à toi les récompenses. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, sauver le monde, c'est aussi aider les géants. Non, les gens, pas les géants, mon petit Oli. Mais avant qu'on se lance dans une bonne action, il faut que tu aies la Tony qui va bien. La Mamibou a dit qu'elle sera prête demain. Alors j'imagine que la meilleure chose à faire serait d'aller passer une bonne nuit au Potron Minet, non ? Oui, allons au Potron Minet. Mais d'abord, quête. Alors, de nouvelles quêtes sont maintenant disponibles. Une mystique crise tenant près de la e-boutique de Carabas semble quelque peu troublée. Je n'ai pas le droit. Pourquoi je n'ai pas le droit ? C'est dommage. Alors, il faut que j'aille la chercher. Peut-être. Misty Gris. Misty Gris, préoccupé. Je n'envoie pas. Ok, allons, on peut terminer. Ah, fais une Misty Gris. Miaou ! Ce n'est pas encore assez joli ? Vous faites un peu de déco, c'est ça ? Comme je dis toujours, rien ne voit de jolies fleurs. Elles éliminent toutes en un clin d'œil. Tu es très pudée, Miaou ! Je pensais justement en mettre quelques-unes, Miaou ! J'essaie de rendre mon entrée un peu plus accueillante, voyez-vous. Ah oui ? Et quel verre avez-vous l'intention d'utiliser ? Il n'a pas du tout la même voie. Eh bien, je veux quelque chose de joli et d'éclatant. J'aurai aussi besoin d'eau fraîche pour les mettre dedans. J'aurai une main. Mais vous pouvez m'aider ? Arrivez-vous un peu de temps à m'accorder, ce serait très aimable. Oui. Oh merci, vous êtes de vrais gentlemen. Bon, il faudrait que vous me racontiez deux homongels de plaine et deux bouteilles d'eau de source, d'accord ? Euh, oui madame. Mais où allons-nous trouver tout ça ? Miaoui ! Ce ne sont pas des choses qui se vendent dans les magasins. Vous allez devoir apporter des valeurs rond-doyants pour les trouver. Mais ne vous inquiétez pas. Vous les verrez scintiller, vous avez déjà vu ces petits scintillements sur le sol, hors de ma ville. Hors de la ville, non ? Hors de la ville. Hors de ma ville. Eh bien, quand vous en verrez, regardez-les de plus près. Vous trouverez un tas de choses bien utiles. Bonjour madame. Oui, c'est une fée. Miaoui, une dernière chose. Une fois que vous aurez ratissé à l'endroit, il ne s'intira plus. Vous n'avez craintes. Les objets réapparaissent au bout d'un certain temps. Entendu. Merci madame. Nous allons sortir de la ville et ouvrir grand les yeux pour trouver ces scintillements. Tip top. C'est parti pour le glanage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes deux parfaits gentlemen. Ok, on a de la thune. Et là, on a un marchand. Ok. Allo ? Je ne veux pas vous couper les ailes, mais je n'ai pas le droit. De vendre ni armes ni armures aux voyageurs. Il faut l'autorisation du roi. Je crois que le micro n'aime pas trop quand je hurle comme ça. Eh bien, allons rapporter ce que notre ami veut avoir de passer la nuit. Alors, pour ranger le déballon et source d'eau. Il me semble... Attends. Je n'ai pas une carte. Je n'ai pas une carte. Je veux quoi ça ? Je veux se trapper. Il est mort tout seul de combustion. Ils sont devenus très très forts. On me semble que l'eau, c'est ici. C'est ça. L'eau de source. Et ensuite, l'orangelle des des vallons. Je ne sais pas où c'est. baladons-nous. Oh, ça retourne direct. Salut Jazz. Comment ça va ? One shot. Même pas ? Défense. Ça va bien. Ça va très très bien. De retour sur Ni no Kuni. J'en peux déjà plus de la voix du roi des fées. Ça m'arrache la gorge. Alors. Est-ce qu'on peut trouver nos orangelles ? Hop là. Toi t'es mort. Toi pareil. On est très puissant maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ok, ok. Bon, tant pis. Au moins, on a l'eau de source. On va aller passer la nuit. Et aller acheter de nouveaux vêtements. C'est un nouvel sap comme Diz Legion. Ah, Ok là bas, ça scintille, ça doit être ça, la fâche, on les a éclatés. C'est pas ce qu'on veut. Non, j'oublie l'orb bleu. Je vois pas d'autres scintillements ici, là bas. C'est mon lit. C'est bon. C'est très très bien, il nous en manque plus qu'une il me semble. On a tout ? Attends. Est-ce qu'on a déjà tout ? Tellement belles les textures. Ah qu'est-ce donc ? Coups dans les pots Bien il faudrait que vous rapportiez deux orangelles des plaines et deux bouteilles d'eau des sources d'accord A deux de chaque Deux de chaque Très bien Bienvenue à l'une des auberges haut de gamme du Potron Minet Nous sommes fiers des prix et des prestations que nous offrons Restez Dix balles la nuit Votre fidélité est toujours appréciée Ses habits sont Inhabituels Je suis un voyageur je présume Mais dans ce cas je vous encourage à faire des ronflettes Dans chacune des auberges que vous croiserez Sur votre route Nous sommes très fiers de nos grands lits Comfortables Et nous espérons que vous les apprécierez Autant que nous Comment ça ? On les avait tous testés ? Merci beaucoup Hein ? J'ai un oeil à ton almanac du magicien quelque chose a changé Ah c'est pas utile ça Les souvenirs de tous les voyageurs qui ont dormi ici ont rempli quelques pages Comment ça y'a des fantômes ? Voilà si je m'attendais à ça Et pourquoi pas hein C'est un livre de sort légendaire ou pas En tout cas Mets avis qu'on ferait bien de visiter un max de ces auberges Bah tu as sûrement raison Nous avons aussi une nouvelle page des régions du monde C'est parti Petite ronflette Éc... Bate, c'est qui c'est celui-là ? C'est moi, même si vous avez important. C'est celui-là ? Je vais où aller ? C'est bien, car tu es ce qui se passe dans ce qui est le plus dur. D'accord, tu es très difficile, d'autre part. Bate... 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 Bate ! Yume Dané. Ah d'accord ! Maman ! Ma p'tite maman ! Y'a un pot là ! Pot de chambre ! Oh p'tit gâteau ! Petit gâteau mais c'est nul pour... Pour p'tit Jazz ! C'est pas ce qu'il lui faut ! Ah je crois que... Y'a un trésor en haut. R... C'est quoi lui ? Aujourd'hui c'est un jour idéal pour dérouiller des souris ! Ta question est... Avec moi ? Avec quoi ? Avec ta tête ! Ah dommage... Dérouille les souris avec ta tête ! Oufou ! Ouh ! T'es là mon bonhomme ! Ouh ! Tu vas être content ! Ouh ! T'as tenu prête ! Ouh ! Tip top ! Tu ferais bien de l'essayer hein Oli ! Ah bien sûr ! Je vais peut-être la chercher ! Ouh ! Trésor ! Ouh ! Attends ici ! Je ne serai pas longue ! Ouh ! Euh d'accord madame ! Par contre arrêtez de faire ouh s'il vous plaît ! Ça ne fait pas un peu tarte ! Une cape quand même ! Qu'est-ce que tu racontes ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ouh ! Ça te va ravir ! Ouh ! Euh merci madame ! Mais je comprends pourquoi vous avez des lunettes ! Combien on vous doit ? Ouh ! Pour ces vieilleries ! Ouh ! Tu plaisantes ton gasson ! Tu me rends un grand service en me débarrassant ! Ouh ! J'allais lécher à la poubelle ! Euh vraiment ? Vous êtes sûr ? Ça faisait des lustres que je n'avais pas fait de couture ! Ouh ! C'était un vrai plaisir mon chevou ! Je ne veux rien ! Qu'as-soi de ma boutique ! Tout ce que je te demande c'est de passer de temps en temps, m'acheter un petit quelque chose ! Ouh ! Si tu veux bien ! Bien sûr que oui ! Merci madame ! Euh si c'est pas de la veine ça au lit ! Il faudra qu'on repasse ici une ou deux fois ! Ou jamais ! C'est ça ! Vous avez obtenu des habits de voyageurs ! Et maintenant que t'es sapé comme un lord, on peut filer au palais impec ! Il faut qu'on rencontre le roi hein ! Je suis un peu nerveux ! En plus ces fringues, culapis ! Alors, faut pas ouvrir ! On peut vraiment lui acheter quelque chose ? Ouh ! Qui est là ? Comment je puisse vous aider ? Ah oui ! De la flûte ! De la flûte ! Ah non attends ! Bonus d'attaque ! Je t'en prends ! Pas trop ! Je t'en prends 3 ! 3 j'ai dit ! La défense aussi ! Voilà ! On va bourrer petit Jazz ! Elle a plus d'attaque ! C'est quoi la tarte ? C'est quoi la tarte ? Pourquoi t'aimes pas son nom ? Ça lui va très bien ! Qu'est-ce qu'elle veut elle ? Mais où ? Dans quel genre je l'ai mise déjà ? Euh... Tout va bien ? Eh bien un nom ! C'est mon précieux trésor, vois-tu ? Je n'arrive pas à me souvenir dans quel genre je l'ai caché ! Ah mince ! Et de quel genre de trésor il s'agit ? C'est la boucle d'oreilles rouges de ma grand-mère ! Elle est d'une couleur si chatoyante ! J'imagine que tu as d'autres chats à fouetter, mais... Est-ce que tu pourrais quand même m'aider à la retrouver ? C'est vrai, parfait ! Elle se trouve dans l'une de ses jars, qu'on voit partout en ville ! Dans l'une des jars, tu dis ? Euh... Je m'en occupe ! Merci, c'est gentil ! Ah ok ! Du coup, les jars... Jean-Michel... Pas là-dedans... La place ! Il y a quelque chose, lui ? À part me dévisager bizarrement... Je viens par là-dedans... Mes excuses, mais tous les gens du palais sont occupés à retrouver le poisson rouge du roi ! Et si tu me parles de poisson rouge ? Bienvenue à Carabas ! Vous êtes sur la route qui conduit au palais royal ! Vu vos vêtements, je suppose que vous êtes des voyageurs ? Oui ! Euh... Oui ! Nous venons voir le roi ! Ah ! Vous voulez une audience auprès du roi Sacha ? Eh bien... Euh... Je serai plus que Ravik et vous laissez passer, mais je crains que ce soit impossible pour le moment ! Hein ? Mais pourquoi ? Euh... L'un de ses serviteurs a malencontreusement laissé le poisson rouge s'échapper dans les douves du palais ! Ce poisson rouge fait la fierté et le bonheur du roi ! Et c'est une espèce menacée ! Pas dessus le marché ! Euh... Je doute que sa miaou gestée sera en mesure de le remplacer s'il venait à le perdre ! Mais où ce serviteur aurait-il la tête ? Avait-il la... Tête ? Parce que c'est bizarre... Bref, en ce moment, tout le personnel du château est à la recherche du poisson rouge du roi ! Je vous conseille de revenir un autre jour ! Euh... Bon, très bien ! Par contre, vous vous foutez un peu de ma gueule parce que vous cherchez rien du tout ! Qu'est-ce que m'a fait un M. Lumi ? Dans les douves du palais, hein ! Si je me trompe pas, elles sont reliées à certaines des rivières de la ville ! Tu veux dire qu'il aurait pu nager jusqu'en ville ? J'imagine que c'est possible, oui ! Et si on allait jeter un oeil à quelques bassins au cas où ? Ça ne peut pas faire de mal, hein ! Euh... Non, c'est sûr ! J'espère qu'on va être le poisson rouge, M. Lumi ! Moi aussi, mon petit oeil ! Moi aussi ! Bon, en route pour une partie de pêche ! Alors, il me semble qu'il est... Là-bas ! Oh, le pauvre petit poisson, on va pas le revendre ! Attention, boucle de rai rouge ! Pas du tout ! C'était une tarte ! Un fantôme ! Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu m'as l'air un peu pas lourd ! Euh... C'est pas pour... C'est pour moi ? Spirit ! Le dessin animé ? Oui, il vous sert à une page de l'almanac du magicien ! Que faisait-elle entre les vins de Seminus ? Euh... Je suis désolé, je ne t'entends pas ! Euh... Tu crois qu'il ne peut pas parler ? Non, c'est pas ça, petit gars ! Si je ne me trompe pas... Ouais, ça doit être ça ! Tu viens de découvrir quelque chose, Monsieur Lumi ? C'est ça qu'il vient de te donner ! Essaye-le, mon petit oeil ! Tu verras bien ! Oh, d'accord ! Spirit ! Oh, génial, ça a marché ! C'est à l'heure, tu parles ? Bien sûr que je parle, gros bêta ! Tu as lancé le sort Spirit, non ? Alors, c'est à ça que ça sert ? Tu es en train de me dire que tu as lancé un... Abruti ! Tu es sûr que tu es un vrai magicien ? Pour ton information, Spirit te permet de communiquer avec les effrayants esprits des morts, comme moi, enculés, pardon ! Alors, j'avais raison, tu es un fantôme, c'est ça ? Euh... Un fantôme ? Grossier, en plus ! Mince alors ! Tu veux dire que les fantômes existent vraiment ? Que les enfants peuvent mourir ? Bien sûr que les enfants peuvent mourir ! Les magiciens les voient tout le temps ! Moi aussi, j'étais un magicien avant, tu sais ! La magie tue ! Mais à cause de cet imbécile des mystères de l'ombre, il n'en reste plus beaucoup ! Et il aime bien tuer les enfants, a priori ! Alors, quand je t'ai vu, je me suis dit qu'elle abrutit, et ensuite je me suis dit que j'allais te donner cette page ! Tu es le premier magicien que je croise depuis des livres ? Euh, ça alors ! Tu es sûr que je peux la garder ? Bien entendu ! C'est le même que je puisse faire pour te remercier de veiller sur mon livre ! Hein ? Ton livre ? Euh, là tu débloques un peu mon coco ! Ce livre est à nous ! Et puis... qui tuer d'abord ? À moi ! Je suis Mnemo ! Et vous me commettez sans doute sous le nom de l'enfant sans... La cape aussi était à moi ! Oulà, on se calme ! Tu veux nous faire croire qu'un petit Blanbec comme toi serait l'enfant sage ? C'est moi que tu traites de Blanbec ! Eh oh ! Moi je suis une fée, c'est pas pareil ! C'est normal que je fasse cette théie ! Quelle insolence ! Espèce de petit... Et toi tu t'appelles au lit, c'est ça ? Et tu cherches dans notre monde ? Enfin, tu voyages plutôt ! Euh, oui ! Peut-être que je devrais faire un petit tour... Ça fait bien longtemps que je me suis pas baladé dans notre monde ! Bon ! Je me casse ! Je vais aller dans le désert au sud ! J'espère qu'on se recroisera sûrement pas là-bas ! Au revoir connard ! Yes ! Malpoli ! Malpoli ! Dommage qu'il n'y ait pas une deuxième tarte ! Du coup on voit les fantômes ! On voit Nemo ! Dupin ! C'est sûrement une poubelle en fait ! Alors le poisson risqué se trouve... Ici ! Les gens d'ici racontent que les enfants que le roi... Quoi ? Les gens d'ici racontent à leurs enfants que le roi des souris vit à Carambin ! Ce n'est qu'une histoire mais rien que d'y penser j'en ai la chair de poule ! Ok, ok, ok ! On va falloir diversifier les voix ! Ah non, c'est la boucle d'oreille ! On s'en fiche je trouve ! Est-ce que maintenant qu'on est un voyageur, on peut aller acheter des armes ? Eh, je ne veux pas vous couper les ailes ! Ah gros ! Mais je n'ai pas le droit de vendre des armes ! Ok ! Ou par contre je suis à un coffre ! Et ça je prends... Je pose mes mains sur la serrure... Et son contenu m'appartient ! Non, c'est avant nous par là ! Les égouts ! On ne peut pas y aller encore ! Les poissons rouges d'abord ! Ça me dit d'aller là-bas ! Qu'est-ce que j'ai à y faire ? Qu'est-ce que j'ai à y faire ? Je n'ai pas besoin d'y rentrer ! Dommage ! Attention boucle d'oreille ! Où ça ressemble ? Et elle, qu'est-ce qu'elle veut ? Ça s'appelle être mère ! Il y a beaucoup de soucis pour eux hein ! Oh que oui ! Aujourd'hui ils sont encore plus en retard que d'habitude ! J'en suis malade ! Ah ! C'est partout pareil ! Les mamans n'ont pas la vie facile hein ! Vous n'aurez pas un peu de temps devant vous ? Pourriez-vous chercher mes garçons ? Oui ! Je n'ai que ça à faire ! Désolé de vous déranger avec ça ! Mais si vous pouviez me prévenir dès que vous les avez retrouvés ! Ce serait formidable ! Tu veux pas être ma nouvelle maman de remplacement ? Non ! Alors je sais qu'il y a un de ces gosses qui est là-haut ! Il faut que je le soigne non ? Du coup je le noie ! Rapproche-toi de l'eau ! On va faire comme les kangourous ! J'ai eu ! Oh regarde ! Ce pauvre garçon s'est fait mal ! Il faut être l'un des fils de la dame, on ferait bien de le soigner hein ! Oulah ! Ça a l'air douloureux ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire Monsieur Lumi ? On a pas de trousse de premier secours ! Mais enfin mon petit Oli ! T'es vraiment un abruti ! Tu as le cerveau comme une nouille ! Tu es un magicien je te rappelle ! Alors utilise cette satanée magie ! Ah oui c'est vrai ! Je paie de bête ! Mais je rêve là ! Bon je te répéterai pas ok ? Premier soin ! Compris ? Premier satané de soin ! Tu l'as répété ! Ça fait mal ! Bon allons-y ! Je vais te soigner d'accord ! Pour les piquettes de boustiques ! Faut faire pipi dessus ! Comme pour les méduses ! C'est faux ne faites jamais ça ! Ah ça te fait plus mal ? Orage tu es complètement guéri ! Tu as guéri mon sida merci ! Bon écoute mon coco ! Ta pauvre maman est morte d'inquiétude ! Alors entre juste en vitesse ! Promis ! Merci de m'avoir soigné ! Très bien ! Lui ! Toujours pas fracassé des souris avec sa tête ! Très dommage ! J'ai passé beaucoup d'espoir en lui ! Le petit poisson ! Regarde mon petit Oli ! Tu vois ce truc rouge là-bas ? C'est ma bite ! Euh... Je crois que j'ai trouvé notre petit ami à écailles ! Mais tu ferais quand même bien d'y aller jeter un petit coup de lit de plus près ! Juste pour être sûr ! Tu crois pas ? Moi ? Mais pourquoi est-ce que je devrais y aller ? Je voudrais quand même pas me confier cette tâche à n'importe qui ! Quelle Lulu Berlu ! Allez mets le turbo ! Tu n'as qu'à regarder sur ces espèces de rondins bancals ! Tout va bien se passer ! Oh migre ! Mais... Je vais essayer ! C'est vraiment euh... Butters en fait ! Ah oui ! Petits pots ils sont rouges ! Oh ! Ah ! Ah ! Zappristi il a filé ! Oh désolé ! Il frétit celui-là ! Je crois qu'il est parti en direction du palais mon petit Oli ! Suivons-le ! Comment je rentre ? Attends ! Faut rien faire ! Direction le palais ! Attends ! Non on s'en fout ! C'est moi ou il vient de se TP euh... Notre pote là ? Ok euh... Niveau euh... De Nemo ! Oh il... Il tourne lui ! Salut ! Oh je suis tombé ! Je me suis écorché le genou ! Ouh ! C'est une chouette ! Arrête de chialer ! Laisse moi ranger ça ! Oh ! Ça me fait même plus mal ! Et oui ! Hop plus rien c'est magique ! Bon ta mère c'est un sang d'encre ! Alors sois gentil rentre immédiatement chez toi ! Euh... Je vais promis ! Il nous en reste plus qu'un ! Ouh ! Chutop ! Chutop ! Chutop ! Chutop ! Chutop ! Chutop ! Ok ! Ou aller très vite ! Est-ce qu'on se trimballe un petit peu ? Encore vous ! Désolé mais nous ne l'avons toujours pas localisé à l'image de compagnie du roi Sacha ! Vous parlez de celui-ci ? Nous sommes venus apporter son poisson au roi ! Si ! Seigneur ! Je reconnais les tons écarlates du royal poisson rouge entre tous ! Salaud ! J'imagine qu'il est passé par les eaux des égouts pour nager jusqu'en ville ! Croyez-vous ! Je dois tout de suite aperter les autres gardes et apporter de l'eau sinon ce poisson va mourir ! Et si je me souviens bien vous étiez ? C'est exact ! Nous devons voir le roi ! Oui bien sûr ! Mais dans son état actuel ? Que se passe-t-il à un problème ? On peut dire ça ! Vous avez-je dit que la personne chargée de s'occuper du poisson rouge du roi l'avait laissé s'enfuir ? Et il s'est fait virer ! Au palais tout le monde est devenu terriblement mou ces derniers temps au point que nous devons demander de l'aide aux voyageurs de passage ! Comme vous le savez ! Je ne devrais sans doute pas vous le dire mais le roi lui-même est l'indolence incarnée ! Et on dirait qu'il déteint sur ces sujets ! L'indolence ? C'est comme la paresse ? Malheureusement oui ! Peut-être que retrouver son poisson rouge adoré lui donnera le coup de fouet dont il a besoin ! Entrez donc ! Tip-top ! Et voilà parti pour voir le roi ! Viens mon petit Oli ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quelle est l'indolence ? C'est parti ! 25 00h ! J'ai pas besoin de l'inviter ! J'ai pas besoin de l'inviter ! Je me disais pas ? C'est... Je vous remercie. C'est le mot du prince. C'est le mot du prince. Tu... ... ... C'est ce que je méçais ? Celle, voce est l' Harté pour ... Je sais que c'est le mot, c'est un pays. Il faut que j'ai pu faire la force de la mort. C'est quoi ! Il a été le mot de la mort ? Ce n'est-ce pas ? Oui. Je sais pas, tu comprends pas ? Il y a plus de temps. Je comprends. Mais... Mais... C'est ce que tu comprends ? Ouh. Ah. Mii-ni-va-kan-kei-nay. Ah. Ah. Tue-wa-ya-la. Mous-sagaru-ga-yai. Shizuku, tue-wa-mola-e-nay-no? No-yo-ya-na. Oti-sha Le gare d'extérieur de la ville manquait lui aussi d'enthousiasme, non ? T'as raison, petite Oli. Comme je le disais, je crois que l'état actuel du roi tire tout le monde vers le bas. Mais l'autre garde nous a offert un peu de son propre enthousiasme pour aider son ami. On devrait aller lui en demander. Non, 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 mon petit gars. Ne fais jamais ça. Il existe une règle importante lorsque l'on demande aux gens un fragment de leur cœur. Ah oui, c'est quoi ? Eh bien, tu ne peux pas prendre deux fois le même fragment de cœur à une seule personne. Si on ne prélève qu'un tout petit peu de surplus, on ne risque rien. Ah mince alors, je l'ignorais. Je ferais très attention à partir de maintenant. Avant, je faisais vraiment n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Lumi ? On va à la pêche en ville. Pour trouver quelqu'un avec du dynamisme à revendre, c'est une ville un peu endormie, mais il doit bien y avoir quelqu'un comme ça. Le seul problème, c'est où ? Caraba, ce n'est pas un petit village quand même. On pourrait même dire que c'est carrément immense. Non. Je crois qu'on est un peu... Qu'on est dans l'embarras, non ? Bonjour, madame la stèle du savoir. Vous semblez perplexe, mes jeunes amis. Je me dis que vous pourriez avoir besoin d'un peu de mes vastes connaissances. Merci, c'est vraiment gentil à vous. En fait, nous avons besoin de trouver quelqu'un qui pourrait nous offrir un fragment de son cœur. Mais nous ne savons pas comment trouver cette personne. Élémentaire, mon cher Oliver. Dans ce genre de situation, tu n'as qu'à surveiller ta fiole, et ensuite je te ferai l'amour. Parce que je suis chef. Non. On ne va plus faire ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, non seulement la fiole peut contenir des fragments de cœur, mais elle peut aussi être sensible à leur proximité. Elle se fuit lorsqu'il y en a tout près. Elle ne suit pas à lui, en tout cas. Tip top. Alors on peut s'en servir pour trouver l'enthousiasme, c'est ça. Laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette fiole que tu portes. Tu verras qu'elle a la manie de luire intensément de temps à autre. C'est comme ça qu'elle réagit à la présence de ceux qui possèdent l'une des vertus du cœur en abondance. À ce propos, les personnes ayant un fragment de cœur à ouvrir l'huile également d'une belle couleur verte sur la mini-carte. En haut à droite de l'écran. Le quatrième mur, tout ça. Ah génial. Cela ne t'indique pas quelle est la vertu de la personne en excès, mais cela s'avère néanmoins extrêmement utile. Je suis sûre que oui. À présent, puissent la grand voile et en route, comme Garou à son époque, pour trouver ce fragment de cœur jeune aventurier. Merci infiniment, Madame la Stède du Savoir. Si jamais vous deviez tous deux avoir besoin de mes connaissances, sachez que je suis entièrement à votre service. Au revoir mes amis. Attention les enfants. Faut que je retrouve ma caricature de chef de Sauce Park. Très bien mon petit Oli. Jete-toi un œil dans le coin pour trouver quelqu'un avec un peu d'enthousiasme à offrir. Tu veux ? Si tout d'un coup, ta fiole se met à l'huire, c'est qu'on est sur la bonne voie. Compris, merci monsieur Lumi. Arrête de me remercier, alors que tu dis allons-y. Ah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un en vert ? Pas ici. Quelqu'un à qui je peux arracher le cœur. Elle s'aboucle d'oreille. On n'a toujours pas. Elle lui manque un défi. Il n'est pas derrière ? Au cas où. Non. Non, non, non. Est-ce qu'il est au niveau des égouts ? Peut-être. Il a quoi cet arbre ? Ce serait à l'entrée son gosse ? Non. Pas à l'entrée. Là non plus. On va regarder monsieur Lumi. La fiole. Elle lui. Ah tip top. Alors il y a dans le coin quelqu'un avec un fragment de cœur à partager. Toi. Et la seule personne par ici, c'est lui. Et regarde-le mon petit pote. Il est tellement monté sur ressort qu'il a du mal à tenir son place. Bigot. Tu veux dire que d'après toi il a de l'enthousiasme à rendre ? Non. Ça se voit pas. Comme tu le dis mon garçon. Je te parie ma loupiote là-dessus. Là-dessus. Ah non, récupérer tu veux. Toi là. Je t'arrache le cœur. Tout de suite. Comment ça va caporal casserole ? Tu voudrais pas nous rendre un service ? Ne me dérangez pas, je suis occupé. Occupé ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Je protège la ville des souris, voyons. Des souris ? Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ces histoires. Pareil, c'est totalement du mytho que les souris vivent sous Carabas. Les souris sont une vraie menace pour la ville. Elles sont toujours là. Arrodées et à préparer des mauvais coups. Les adultes sont trop fainants pour s'en occuper. La plupart ne remarquent même pas quand elles volent des trucs. Et que les autres s'en fichent. Eh bien, trois pouces ne tolèrent pas ça. Les souris vivent dans tout un Carabas. Mais je manque la garde. Et la prochaine qui passe ? La démolie ! Le son de ses morts ! Euh... Bien. Bien, 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 bien. Euh... On ne s'est pas trompé sur ce petit gars. Il déborde d'enthousiasme. Attends, j'ai mon petit Oli. De quoi vous parlez ? Euh... Eh bien ! Le roi Sacha semble manquer cruellement d'enthousiasme en ce moment. Et pourquoi est-ce qu'on t'appelle Trois Pouces ? Et c'est là que tu interviens, mon petit homme. Toi, tu en as plein des pouces. Si tu en donnais un peu... Si tu donnais un peu au roi Sacha, tu rentrerais rapidement dans l'ordre en ville. Oui. Alors on se demandait si tu accepterais de nous céder à un peu de ton enthousiasme. Bah bien sûr ! Je ferais n'importe quoi pour aider le roi. Bah merci, Tom. On va t'arracher le pouce. Sors les dents. Mais ce n'est pas de l'enthousiasme. C'est de la bêtise. Non, ça va. Waouh, c'était bizarre. Maintenant, je sais ce que ça fait, la magie. Ne redis plus jamais ça. Contexte. C'est bizarre ce que tu viens de dire. Comment ça ? Les non-magiciens n'ont pas l'habitude des sorts, mon petit Boli. La plupart du temps, ils ne savent pas quoi en faire. Ça veut dire que maintenant, le roi Sacha va aller bien au lit ? Oui. Une fois qu'il aura retrouvé son état normal, tout le monde devrait aussi commencer à se sentir mieux. Eh oui, petit gars. Tout l'enthousiasme va mettre du bon au cœur à tout le monde. Mille. Mais en attendant, je ferais quand même mieux de rester là pour guetter mes souris. Euh, d'accord. À plus tard, Tom. Enlève ta casserole. Euh, attends. Il n'y a pas un petit clampin ? Non. Pas de clampin. Pas de clampin. À un moment donné, de l'enthousiasme, roi. Leit. pas un trésor Encore toi, nous commençons à nous lasser de ces incessantes interruptions Désolé votre bien ajusté, c'est juste qu'on a quelque chose pour vous Ouais, on l'a choisi exprès pour vous votre félinité Fini la lassitude, vous allez revivre Vous aurez de belles dents, un pelage soyeux Et vous arrêterez de faire pipi sur les murs On va vous castrer Euh, je suis pas tout à fait sûr, mais ça, ok Euh, miaou, c'est exactement ce qu'il nous faut Cette maudite fatigue va finir par avoir notre peau Et tous ces visiteurs, c'est épuisant Pas de soucis, votre bien ajusté Un peu d'enthousiasme, c'est tout ce qu'il vous faut, pas vrai ? Pas ce cœur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Niya ? Ce qui est-il ? Mie est-ce que j'ai pu y aller malement. Mais... Mais, il y a quelque chose qui a changé... C'est pour vous que vous... Je n'ai pas besoin de vous remercier. Mie, vous vous avez dit que vous avez à la mort. Niya, niya, niya ! C'est vrai ? Oui, Mie, vous avez à la mort de ce que vous avez à faire, Oh, quelle récompense voudriez-vous ? Ah, chouette ! Euh, tu sais ce que tu dois demander, hein, Oli ? Ah oui ! Des croquettes ! Hein ? Mais à où, vraiment ? Nous avons l'étrangement d'avoir déjà eu cette conversation auparavant. En y réfléchissant, nous avons effectivement une baguette, et non pas des croquettes, à laquelle nous tenons beaucoup, actuellement à l'abri de notre chambre. Ah oui, eh ? Et nous serions prêts à nous en séparer, mais il nous faut d'abord la retrouver. Revenez plus tard, je vous la remettrai. Génial ! Merci beaucoup votre ami ajusté. Alors mon garçon, si tu es à la recherche d'une baguette, peut-on des tueurs que tu serais miaugicien ? C'est tout à fait exact votre ami ajusté. Un apprenti magicien flambe en oeuf, qui n'y connaît pas encore grand-chose en magie, c'est un vrai noob. Vraiment ? Alors je vais t'offrir un sort ou deux. Notre baguette ne te servira pas si tu n'as aucun sort à lancer. Vraiment ? Votre ami ajusté ? C'est très gentil à vous. Merci infiniment. Crochetage. Stylé. Cure de jouvence. Qu'est-ce que... Tu dois profiter des sorts que nous ont beaucoup inspirés quand nous n'étions encore qu'un chaton. L'un qui déverrouille les choses et l'autre qui rend aux objets leur splendeur passé, hein ? Que faisiez-vous donc avec ces sorts-là, votre majesté ? Un miaou ? Cela ne te regarde pas, maudite fée, dis-moi. Mon garçon, tu travailles avec un familier, n'est-ce pas ? Nous avons fait savoir à la res... Un resserre ? Un resserre du Serre-Jean, en ville, que vous aviez la permission de faire des emplettes. La resserre du Serre-Jean, ça veut rien dire. Quel genre d'endroit est-ce votre bien ajusté ? Hum... Es-tu sûr d'être un aventurier ? Nous ne pouvons nous empêcher d'être inquiets pour ta sécurité devant tant d'innocence. Peu importe. La resserre du Serre-Jean fournit des armes et de l'équipement destiné aux familier. Hum... Pourquoi ne pas aller jeter un œil à leur offre... de marchandises pendant que nous cherchons notre baguette, hum ? Nous allons le faire. Merci beaucoup. Nous avons maintenant plein de choses à faire. Revenez donc voir dans un petit moment. Allez, qu'est-ce que vous ? Allons chercher des armes pour petit Jazz. Mais je crois qu'on a plus de thunes. Du coup, il va falloir peut-être farmer un petit peu. Au moins légèrement. Non, j'ai toujours pas ta boucle direct. Introuvable. Bon, toujours un chiard aussi. Ah mais je peux ouvrir les coffres. Probablement les bleus. Ils sont pas... Ah ! Le chiard. J'ai trébuché et je me suis fait mal à la jambe. Oulah ! Ça va ? Arrête de bouger une seconde. Je vais arranger ça. Il suffit juste de remettre la rotule place. Waouh ! Ça ne me fait plus mal du tout. C'est vous ? Tu es un magicien, n'est-ce pas ? Eh oui ! J'en suis un. Ta maman m'a envoyé te chercher. Elle se fait des soucis. Ah oui ? Eh bien, je rentre à la maison tout de suite. Merci pour ton tour de magie. Waouh, le tour de magie de fou quand même. C'est toi ? Ça va juste être après lui de ton passage. Tu m'envoies de te vendre tout ce dont tu as besoin. Voilà un qui donne des ailes, non ? L'orgette un oeil à la marchandise. Je suis sûr que tu trouveras de quoi équiper tes familiers. De quoi équiper mes familiers ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur ? C'est exactement ce que le chat a dit. Je crois qu'une petite explication... Non ! Trop d'explications. Vos familiers seront comme des... Si vous prenez le temps de les équiper avec certains objets, sans vouloir me gonfler le plumage, vous trouverez dans ma boutique pléthore d'objets avec lesquels équiper vos familiers. Il en exige trois types. Les armes, les armures, les accessoires. Vite, on passe, on s'en fout. Au revoir ! D'accord. Dès que j'aurai de l'argent, je commencerai à acheter des accessoires et tout le reste. On dirait que ce drôle d'oiseau s'est mis un client dans la poche, mon petit Oli. Mais les accessoires ne sont pas de simples choses dont tu peux t'équiper. Les magiciens peuvent aussi utiliser toutes sortes de baguettes. Saper les popettes ! À ce propos, il faut qu'on ait récupéré ta nouvelle baguette auprès du roi Sacha. Ça m'était complètement sorti de la tête. Euh... J'imagine que... Qu'il doit l'avoir retrouvé dans un moment de temps. Euh... Sans doute, mon petit Oli. Allez, direction le palais. Mais non. On est venu acheter quelque chose. Un gros client ? Ça voulait un gonfler le plumage ? Nous vendons les meilleurs produits. Mytho. Oh ! 160. 100. Il peut pas l'équiper. Il va avoir un bouclier nul. Oh la vache ! Euh... Ok. Attends. J'en ai trois. Ok. On lui achète l'épée tout de suite. Et ensuite, on fait la manche. Il faut vous filer de la coquille pour pratiquer les prix aussi bas qu'on vient de le voir. Mais non ! Espèce de voleur ! Des prix aussi bas mon cul, ouais ! Euh... du coup... Du coup, du coup, il faut qu'on aille prévenir la maman qu'on a trouvé tous ses enfants. Comme ça, elle nous tamponne la carte. Merci mille fois d'avoir retrouvé mes trois fils. Et en plus, vous les avez soignés. Vous êtes des amours ! Oui, des amours ! Ravis d'avoir pu vous aider. Oh, comme j'ai hâte qu'ils grandissent un peu et qu'ils se calment. Tenez, voilà pour votre peine. Merci, merci. Oh, des tartes ! Des tartes ! Un peu d'aigle. Qu'est-ce qui se passe là ? Crochetage. Rien ne se passe. Comment ça ? Je ne peux pas le projeter. Ça dégoûte. Il n'y en avait pas un là-dedans ? Non. Non, non, non. Dommage. Direction le palais. C'est vraiment très très beau. Carabas les flots. Ouh là. Problème. C'est vous. Le ciel soit lui. Il faut que vous nous aidiez. Il s'est passé quelque chose d'affreux. Ça parlait poupette. Ne me dites pas que le roi Sacha a de nouveau le cœur brisé. Non, non. Le cœur de sa magia gestée est entier. Enfin, aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles ? Après avoir récupéré son enthousiasme grâce à vous, Sabia ou gestée avait décidé de retrouver sa mag... sa baguette. pour vous la donner en guise de récompense. Il était même si déterminé qu'il a dit qu'il la chercherait tout seul. Bah quoi ? C'est plutôt une bonne chose, non ? Et où le problème ? Sabia ou gestée a disparu. Quoi ? Les gardes jurent qu'il n'a pas quitté Carabas. On ne le trouve nulle part. Il y a en guise au roche mon petit toli. Eh bien, il n'y a qu'une chose à faire. Et c'est quoi Monsieur Lumet ? Enquêtez bien sûr. Bon, Monsieur Baducasque, toi et tes copains vous gardez un œil sur le château pendant qu'on cherche des indices. Euh, oui à vos ordres. Mais où est-ce qu'on va chercher Monsieur Lumet ? T'inquiète mon petit toli. Tu connais l'endroit où on va aller ? Tu connais très bien même. Viens, je vais tout t'expliquer dehors. Euh, d'accord. Où allons-nous Monsieur Lumet ? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire sur un endroit que je connais très bien ? Arrêtez de me mentir ! A ton avis gros malin ? Motorville bien sûr. Motorville ? Mais quel rapport entre Motorville et le fait que... que le roi soit perdu ? Eh bien, les réponses ne se trouvent pas toujours ici mon petit toli. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu te souviens de toute cette histoire sur les âmes sœurs, non ? Ce que nous voulons dans ce monde-ci, elle ne représente pas toujours toute la réalité. Les âmes sœurs, entendu ? Les âmes sœurs, entendu ! Arrête de me répéter. Réfléchis-y, Oli. Pourquoi es-tu ici dans l'autre monde ? Euh, pour sauver ma maman. Exactement. Et ta maman est l'âme sœur de la grande... sage... Roxane, exact. Et nous essayons de libérer Roxane de la sphère de l'oubli ici. Pour pouvoir aider ta maman dans l'autre monde. Tu es d'accord ? Eh bien, c'est ce que tu m'as expliqué, Monsieur Lumet. Et je reconnais... Et je racontais pas de bobards pour une fois. Les personnes de ton monde et le mien sont liées entre elles. Pas seulement Roxane et ta maman. Tout le monde. Sauf toi. Pas vraiment, alors ? Exactement. Si c'est pas de la jode, ça. Quelqu'un de notre monde est lié au roi Sacha d'ici. Et quand quelqu'un de notre monde est dans le panade, c'est parfois leur âme sœur dans l'autre monde qui nous permet de savoir comment l'aider. Parce que ces deux êtres sont liés, tu comprends ? C'est évident. Quand on y réfléchit, tu se trouves pas ? Alors, quelqu'un de mon monde est l'âme sœur du roi Sacha ? C'est juste. Peut-être pas une personne d'ailleurs. Et peut-être pas dans une situation aussi enviable que notre ami le roi félin. Hein ? Eh bien, le chat de l'épicerie et le roi de Karabas n'ont pas franchement le même statut, tu es d'accord ? Le chat de l'épicerie ? Tu ne crois pas que... Tu ne crois pas que... Nom d'une fée, t'es long à la détente mon pote. Les âmes sœurs peuvent avoir la même apparence et agir de la même façon. On a déjà parlé. Ça connecte ou pas ? Donc quand t'as vu le roi Sacha la première fois, tu t'es tout de suite dit... Tiens, tiens ! C'est le portrait craché du roi... Du... de Pacha le chat ? Oui, c'est exactement ma voix. Euh, tu veux donc dire que le roi Sacha est... Le roi Sacha ? Le roi Sacha et Pacha ? Le chat sont... Mais... Le chat de Madame Eugénie ? Ah, ça y est enfin. Vient au tard que jamais. Mais... Mais Pacha est juste un chat ! Exactement. Comme notre ami le roi Sacha. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre à ça ? Ça perd le poupet de tuer très rapide pour un genou, hein ? Non, tu es un apotis. Si deux êtres sont des âmes sœurs... Il y a forcément des ressemblances quelque part. Faut juste avoir l'esprit ouvert et être attentif. Ouvre tes chakras. Trouve les points communs et tu trouveras l'âme sœur. Ah mince alors ? Je ne savais pas. Alors c'est Pacha, hein ? Bah oui, c'est Pacha, mon gars. Si on arrive à trouver cette petite boule de poils, on saura peut-être pourquoi c'est... Sacha. Alors crée-nous un portail par la magie et passons dans ton monde d'acc. Tu te souviens comment on fait ? Bien sûr que oui ! Rentre voir comment tout le monde se porte à Botanville. Parce que ça fait trois jours que j'ai disparu, j'espère qu'ils s'inquiètent quand même. Dans la prochaine VOD YouTube. Ciao. Cette VOD est beaucoup trop longue en plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti.